Les discussions se poursuivent à la COP28 à Dubaï à 72 heures de la fin de ce Sommet mondial de l'ONU sur les changements climatiques. L'avenir du pétrole, du gaz, du charbon, ça fait l'objet, on le sait, de beaucoup de pourparlers. On tente d'arriver à un accord. On en parle avec Christina Michaud, porte-parole en matière de changements climatiques au Bloc québécois, aussi députée fédérale d'Avignon, l'amitié ce matin de Matapédia. Bonjour, Mme Michaud. Bonjour, M. Gamache-Fortin. Bien, tout d'abord, à trois jours de la fin de la COP, vous êtes sur place. Est-ce que vous pensez qu'un accord est possible de ce que vous entendez? Je l'espère. Surtout un accord qui parle d'une sortie des énergies fossiles. Je pense que c'est la grande question de la COP28. En ce moment, à trois jours de la fin, il y a encore plusieurs scénarios sur la table, dont un de tout simplement pas mentionner les énergies fossiles, ce qui serait un grand échec, à mon avis. On parle d'une élimination progressive des énergies fossiles en misant sur la capture, le stockage de carbone, par exemple. Mais pour nous, ce n'est pas assez ambitieux. Ce qu'on veut, c'est vraiment une sortie des énergies fossiles. On sait que c'est le secteur le plus polluant. Alors, on joue sur les mots comme ça à quelques heures de la fin des négociations. Mais ça a une importance capitale pour ce que les pays vont faire quand ils seront de retour à la maison, les actions, les politiques qu'ils vont prendre et qu'ils vont mettre en place. Alors, on essaie, on espère que M. Guilbeault, qui est co-facilitateur d'ailleurs, propose un langage qui soit relativement ambitieux et qui soit réaliste dans les faits aussi. – Et justement, le Canada, dans cet accord-là, quel rôle il doit avoir quant aux cibles? – Écoutez, le Canada, c'est assez drôle. Il a un très beau rôle sur la scène internationale. Il apparaît comme un leader climatique, alors que dans les faits, ce n'est pas nécessairement vrai. On n'a jamais réussi à atteindre nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre depuis les années 1990. Tous les plans de réduction qui ont été mis sur la table en plus de 10 ans, même 20 ans, n'ont jamais été respectés. Alors, on se dit, bon, comment ça se fait que le Canada est encore perçu comme un leader alors qu'on est un pays pétrolier, qu'on a de la misère à réduire nos émissions de gaz à effet de serre? Mais tout de même, M. Guilbeault a été nommé co-facilitateur. Alors, on compte beaucoup sur le Canada pour peut-être faciliter les discussions, parce qu'on sait qu'il peut se ranger du côté des pays voyous. Des fois, on s'attend à ce que des pays comme l'Arabie saoudite, la Russie, la Chine s'opposent férocement à ce que les énergies fossiles soient inscrites là-dedans. Alors, en mettant Steven Guilbeault co-facilitateur, on espère peut-être qu'il y aura un consensus ou un compromis, ce qui nous fait peur à nous, parce qu'on ne veut pas que le Canada fasse de compromis sur cette question-là, particulièrement à un moment où il y a une crise climatique et qu'il faut prendre des actions concrètes. Qu'est-ce que vous pensez, d'ailleurs, du projet cadre canadien pour le plafonnement de la pollution, pour le secteur pétrolier qui a été présenté plus tôt cette semaine pour limiter la pollution? Est-ce que c'est un geste dans la bonne voie? Mais écoutez, c'est une annonce qu'on attendait depuis longtemps quand même. On a fait une sortie il y a quelques jours avec le réseau Action Climat pour que M. Guilbeault dépose ce plan-là avant le début de la COP. Bon, il l'a fait ici. Et je dirais que c'est un peu des artifices, parce qu'on profite de l'occasion de la COP pour faire des annonces, alors que dans les faits, ces politiques-là vont entrer en vigueur dans encore plusieurs années. Donc, bon, c'est bien. Le Canada admet enfin qu'il faut s'attaquer au secteur le plus polluant de l'économie canadienne, les pétro-gazières. Alors, tant mieux. Enfin, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais le plan est peut-être un peu moins ambitieux qu'on pensait. Il laisse beaucoup de souplesse aux entreprises pour qu'elles s'y conforment. On parle d'objectifs d'ici 2030 pour la réduction des gaz à effet de serre, alors qu'on va voir les détails dans la moitié de l'année 2024. Ce qu'on comprend des crédits compensatoires, ça, ça entrerait en vigueur seulement en 2026. Et pour le plafonnement, seulement en 2030, alors que les objectifs de réduction sont en 2030. Alors, je ne sais pas trop comment le ministre et le gouvernement font leurs calculs, mais j'ai bien de la misère à croire qu'on va y arriver. Alors, peut-être qu'il faudra réglementer davantage pour que les pétrolières et les gazières soient forcées de réduire leur production et pas seulement leurs émissions. Il y en a certains qui remettent en doute l'utilité de ces rendez-vous sur les changements climatiques. Pour vous, est-ce que c'est toujours pertinent des COP de cette ampleur? Je pense que c'est absolument essentiel que les pays se rassemblent, aient ces discussions-là pour prendre justement des décisions ensemble qui sont contraignantes et aussi des décisions qui vont aider les pays du Sud. Il faut dire que les pays les plus développés, les pays du Nord, ce sont ceux qui ont le plus contribué au changement climatique et c'est les pays du Sud qui est COP en premier. Alors, je pense que c'est important, comme la première annonce qui a été faite au tout premier jour de la COP, de dire « on va contribuer à un fonds mondial ». Ça, c'est très bien. Avec les années, les COP sont devenus un peu des chauds de boucane. Il y a énormément de monde. C'est énorme, le site ici. Près de 100 000 personnes, des activités, des centaines d'activités par jour, des panels, des conférences. Panels, d'ailleurs, où on donne la parole à des entreprises pétrolières, des lobbyistes du secteur pétrolier, du charbon, du gaz naturel, par exemple. Alors, peut-être que c'est devenu un petit peu trop gros. Et en tout cas, moi, ce que ça me donne comme impression, c'est qu'on fait tout pour éloigner notre regard des vraies discussions et des vraies négociations qui se passent avec tous les artifices qu'il y a autour. Alors, peut-être qu'il faudrait se poser la question sur revenir à l'essentiel, que ce soit vraiment des délégations plus petites, de parlementaires, ministériels, des gens qui participent aux négociations, qu'ils soient là, et non pas des lobbyistes des secteurs les plus polluants. Pour moi, ça ne fait pas de sens que ces gens-là soient ici. Christina Michaud, donc, porte-parole du Bloc québécois en matière de changement climatique, aussi députée d'Avignon-Lamiti ce matin de Matapédia. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler depuis Dubaï. Merci à vous, au revoir. Au revoir.